Bonjour à tous, bienvenue pour ce printemps de l'optimisme. On continue à parler d'optimisme cet après-midi avec un panel extrêmement prestigieux. Vous voyez derrière moi donc tous nos invités. Je me présente rapidement. Moi, je suis journaliste sur LCI. Je m'appelle Isabelle Gounin-Lévy. Je suis spécialisée en économie. Voilà. Alors, on va parler effectivement de la manière dont les médias aujourd'hui arrivent à réenchanter notre quotidien. Donc, la manière dont les médias donnent pêche et inspiration. C'est notre thème. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours forcément le cas. On dit souvent, c'est la faute aux médias. On nous accuse de ne pas être assez positif. Eh bien, on va voir justement avec tous nos intervenants comment on peut arriver à être davantage positif aujourd'hui. Alors, je vais vous les présenter. Donc, nous avons à côté de moi Thierry Marx. Thierry Marx, vous le connaissez tous, Thierry Marx, il est chef étoilé, parrain de la troisième édition de l'Optimisme. On peut l'applaudir. Je vais m'asseoir parce que vous ne le voyez pas tous très bien. Voilà, donc je m'assois à côté de Thierry Marx. Donc, vous êtes le parrain de cette édition du printemps de l'Optimisme, également auteur de l'homme positif, savoir être pour durer. Et à côté de lui, vous l'avez bien sûr reconnu, Rosine Bachelot, ancienne ministre chroniqueuse, éditorialiste. Merci de l'applaudir. À côté d'elle, nous avons Frédéric Bedos. Vous êtes réalisatrice, fondatrice du projet Imagine. On va en reparler tout à l'heure. Auteur également d'un livre, La petite fille à la balançoire, que je vous conseille. Je suis en train de le lire. Il est extrêmement émouvant. On peut applaudir Frédéric. Roxane Julien sera avec nous également. Roxane est juste là, si vous pouvez vous lever. On va vous applaudir. Vous êtes la fondatrice de Fullmops, l'aurait du prix reporter d'espoir. Vous allez nous apporter tout à l'heure votre témoignage justement sur ce que représente l'optimisme pour vous et sur ce que vous faites évidemment avec Fullmops. À côté de moi, nous avons deux autres intervenants tout aussi prestigieux. Gilles, à côté de moi, Gilles Van Der Potten, directeur de reporter d'espoir, auteur de Engagez-vous avec Stéphane Essel. On peut applaudir Gilles et puis donc Marc nous fait également le plaisir d'être avec nous. Marc Owen, il est journaliste à France 24. Marc a travaillé dans de nombreux médias. Merci d'applaudir Marc, notamment spécialisé dans le sport. Voilà un peu de tout. Et puis, nous aurons également Vincent, donc Vincent Avanzi, qui est chroniqueur poétique, qui viendra faire la synthèse du débat. Vincent, merci de vous lever. Merci d'applaudir également Vincent. Alors, ce débat, on le veut largement interactif. Vous aurez la parole tout à l'heure, donc n'hésitez pas à la prendre. On passera le micro. On est dans cette mystique qui est vraiment magnifique. Donc, n'hésitez pas à intervenir. C'est assez convivial, assez chaleureux, assez optimiste, on va dire. Alors, on va commencer un premier tour de table très rapide. Je voudrais demander à chacun des intervenants qui sont là, très rapidement, avant qu'on n'aille plus dans le détail de ce que vous faites chacun, votre définition de l'optimisme. Frédérique, on commence avec vous. Bon, ça commence avec moi. Je me lance dans le bain. Alors, je n'ai pas une définition toute préparée de l'optimisme, mais j'ai quand même l'impression que c'est d'abord et avant tout savoir mettre de la vie avec un grand V dans tout ce qu'on fait et dans sa manière de penser, dans sa manière d'être. Mais finalement, je pense que quand on est dans le contraire de l'optimisme, on est vraiment dans le contraire de la vie. C'est-à-dire que la vie, c'est d'abord de l'espérance, c'est d'abord y croire, c'est savoir se projeter et donc, du coup, avoir un esprit forcément constructif. Voilà en gros ce que je pourrais dire. Roselyne, alors, votre définition de l'optimisme ? Ma définition, elle ne sera pas académique. Bonjour à tous et à toutes. Ma définition, je la dédie à Colette Bourlier. Ah, vous ne savez pas, peut-être, qui est Colette Bourlier. Eh bien, Colette Bourlier, c'est cette semaine, mardi précisément, une femme de bientôt 91 ans qui a présenté sa thèse pour un doctorat de géographie et qui, à 91 ans, est devenue docteur en géographie sur la vie des immigrés dans l'horlogerie à Besançon durant la deuxième moitié du XXe siècle. Et une femme qui a su concilier l'universitaire et l'humanitaire, l'âme et l'esprit, la modestie et la confiance en soi, pour faire en sorte que jusqu'à, finalement, toute sa vie, jusqu'à 91 ans, et on lui souhaite beaucoup d'années à venir, elle donne un sens à sa vie, elle fasse de belles choses. Et quand on lui a demandé, mais pourquoi si tard, elle a dit, il fallait que je m'occupe des autres avant de m'occuper de moi. Eh bien, ça, il n'y a pas une plus belle définition de l'optimisme. Ma star, c'est Colette Bourlier. On peut l'applaudir, allez. Une salle d'applaudissements pour Colette. Thierry, Thierry Marx. Alors, l'optimisme, je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais même pas quoi vous dire. Sur l'optimisme, ça me paraît être juste le mouvement nécessaire pour vivre. C'est l'évidence ? C'est une évidence pour moi. Donc, je vais revenir à quelques années en arrière et je pense toujours à mon grand-père qui m'a élevé et qui m'a aidé à me construire avec des phrases et des mots valises, qui aujourd'hui balisent encore mon chemin. Mon grand-père qui avait fait 14 et il me disait toujours, oh non, 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 c'est pas grave ça, il n'y a que la mort qui est irréversible. Alors, bon, rien ne m'a paru grave. Rien ne m'a paru important et j'avais cette petite veilleuse en moi et je pense qu'aujourd'hui, avec l'âge que j'ai, j'ai compris que cette veilleuse, c'était le projet. Le projet qui éclaire le chemin. Et ça, je me suis toujours dit, je ne peux pas le garder que pour moi. Donc, je vais en faire profiter les autres. Et ça donne une forme de rayonnement. Et c'est du projet. Pour moi, c'est l'optimisme. L'optimisme de regarder devant soi. C'est vrai que par moments, la vie est dure. La vie frappe fort. Mais quand il y a un projet, quel qu'il soit, vous relevez la tête. Et de cette expérience-là, je vous dis, l'optimisme, c'est le projet. Les projets nous font vivre, c'est vrai. On continue avec vous, Gilles. Dans le sens de ce qui a été dit, l'optimisme, pour moi, c'est la conscience des dysfonctionnements du monde et aussi la confiance dans notre capacité à les dépasser. Cette tension qui peut être créatrice entre problème, solution, difficulté, résilience, est ce que nous, on illustre par le journalisme de solution. C'est vrai que vous êtes un homme de solution. On va en reparler tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Marc, on va terminer avec vous, effectivement. Donc, bien de choses positives. Bravo à Gilles. Je suis à côté d'un homme de solution. Peut-être que je suis l'homme des problèmes. Je ne sais pas, mais j'espère que non. Pour moi, l'optimisme, c'est un choix. Je crois que c'est un choix. Il faut choisir. Il faut choisir sourire. Il faut choisir positiver. Il faut choisir attaquer chaque jour comme si c'est le dernier jour. Il faut avoir des solutions personnelles pour résoudre tout ce qui se passe. C'est ça. Dans mon travail, oui, c'est parfois, c'est difficile de positiver quand on a la tête toujours plongée dans des mauvaises nouvelles. Mais quand même, on peut trouver quelque chose qui va faire penser à quelque chose de plus positif. Les infos, c'est toujours un peu un peu doux, amère, un peu doux, amère. Mais je crois que de base, l'optimisme, c'est un choix. Donc, il faut choisir. Effectivement. Alors, Thierry, bravo à Marc. On ne va pas applaudir tout le temps parce que sinon, on va perdre un peu de temps. Mais bon, on les applaudira à la fin. Alors, Marc, vous avez accepté d'être le parrain de l'optimisme. Ça représente quoi pour vous, justement ? Vous avez dit que ce sont ces projets qui nous font vivre. Vous êtes également, donc on est dans notre thème sur les médias, quand les médias donnent pêche et inspiration. C'est vrai, donc, Marc le disait à l'instant, on nous accuse souvent, nous, les médias, d'être trop anxiogènes, de donner des informations toujours négatives. On ne parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure, évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, avec votre regard, vous avez le sentiment qu'on peut délivrer une information plus optimiste ? D'abord, première question. Alors, pourquoi vous avez accepté d'être le parrain du printemps ? C'était évident ? Oui, c'était une évidence quand on me l'a proposé. Ce sont des choses sympathiques qu'on vous propose. Alors, le printemps de l'optimisme, ça me paraît tellement être une évidence, surtout dans un monde, comme on dit, qui est vu qu'un volatil, incertain, complexe et ambigu. Donc, si vous ne restez pas optimiste, si vous ne restez pas un esprit disponible, un esprit positif, vous n'avancez pas. Vous vous repliez sur votre coquille, vous restez dans votre silo, il ne se passe rien. Donc, il faut dépasser ça. Il faut les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. C'est cette théorie du vivre sans ennemi. Alors, effectivement, l'information, moi, je suis un citoyen, j'écoute, mais j'essaie de ne pas me laisser gagner trop par mes émotions. Je me dis, oui, ça, ce sont des faits, mais comment je dépasse cela ? Et c'est ça qui m'anime au quotidien en me disant, mais regardons devant nous, calme, avant et droit, comme disait le général Lotte, et avançons, avançons avec une positive attitude. Et là, on s'aperçoit qu'en étant positif, en regardant clairement les choses, sainement les choses, finalement, on arrive à catalyser autour de soi un certain nombre de personnes, et le mouvement s'agrandit, et vous arrivez à faire de grandes choses. C'est ça qui me passionne dans l'optimisme, c'est que c'est plus facile. Et moi, je suis un peu feignant, et quand c'est plus facile, j'y vais. Et je trouve que l'optimisme, c'est facile. De ne pas se fabriquer des ennemis en permanence, c'est plus facile, et on avance mieux dans la vie, on avance mieux dans le monde de l'entreprise et dans le monde de l'enseignement. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je ne suis pas sûre que l'optimisme ne soit forcément si facile que ça. Parfois, c'est plus facile, justement, de voir les côtés difficiles, de dire, je ne vais pas y arriver, que de foncer. Mais bon, vous avez participé à des émissions médias nombreuses, notamment Top Chef. Alors, justement, ces émissions-là, elles sont différentes. Je vais en parler, puisque moi, je travaille dans une chaîne d'info, de ce qu'on peut faire dans de l'info, on va dire, quotidienne, dans de l'info plus anxiogène. Est-ce que vous avez l'impression que ce sont des émissions, justement, qui peuvent nous redonner de la positivité, nous redonner de l'élan ? Moi, je crois que l'outil médias est intéressant dans le sens, quand il est positif. Quand on fait une émission, vous avez nommé Top Chef, très bien. La vocation de cette émission, à l'époque où je participais à ce jury, mais encore maintenant, d'ailleurs, c'était de faire naître le désir de faire ce métier. Un métier qui est exigeant, qui est compliqué. Bon, effectivement, il y a cette volonté de faire du relief un peu plus fortement pour attirer du téléspectateur. C'est bien, mais je crois qu'il faut rester clair. Ce sont des émissions de télévision, d'animation, pour se faire plaisir. Et il ne faut pas voir là non plus un message très fort et un message sociétal. C'est une émission de divertissement aussi. Donc, je crois qu'il faut replacer les choses à leur place. Alors, effectivement, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Je crois qu'il y a... Quand on montre le métier de cuisinier au travers d'une émission de cuisine, c'est très drôle de regarder quelqu'un qui ouvre trois coquilles Saint-Jacques devant les caméras. Le métier est d'en ouvrir 10 kilos par jour. C'est beaucoup moins glamour. Donc, la réalité, quand les jeunes gens qui reviennent dans nos métiers après, ils disent, ah, c'est ça quand même, le métier. Ah oui, c'est aussi ça. Donc, bon, voilà, ça fait comprendre un métier. Ça fait comprendre une règle d'avoir envie de faire d'autres métiers que les métiers qui nous étaient imposés à une époque. Voilà, c'est très bien. Mais il ne faut pas aller au-delà. La télévision est notamment une boîte à lumière. Elle s'allume, elle s'éteint. Après, c'est un autre divertissement, etc. Mais il n'y a pas forcément de profondeur là-dedans. Quand même, la cuisine permet de créer du lien social. C'est ce que vous avez pu expérimenter à travers toutes vos activités, d'ailleurs. Alors là, c'est complètement vrai. La cuisine, pour moi, quand on parle de street food, par exemple, ça a été le plus gros moteur d'intégration. Et à chaque fois que j'ai eu à intervenir dans le monde social, mon sésame, c'était la cuisine. C'est-à-dire que vous entrez de façon très positive dans des problématiques extrêmement intéressantes. Si je prends cuisine mode d'emploi dans le monde de la détention, de faire naître chez un détenu qui est condamné pour longtemps l'envie d'apprendre un métier et d'avoir un projet pour l'après, ça, c'est intéressant. C'est vrai que la cuisine apporte un lien social extraordinaire. Et on voit bien, aujourd'hui, on a tout numérisé. C'est formidable, l'outil numérique, ce qu'il est, mais il est quand même formidable. Aujourd'hui, on a cette envie, notamment d'un jeune public, de se retrouver autour de la cuisine. Vous voyez bien cet engouement qu'il y a pour le métier de cuisinier, cet engouement qu'il y a pour aller dîner dans des petits endroits très sympathiques. Donc, effectivement, là, il y a un intérêt social dans la cuisine qui est évident, qui est évident. Parce que vous faites beaucoup de choses. Je ne sais pas si tout le monde le sait. Donc, vous intervenez depuis 2002, je le rappelle, en milieu carcéral. Depuis 2012, vous permettez également aux détenus de Poissy qui le souhaitent, donc, de bénéficier d'une formation en bac professionnel restauration. Vous avez ouvert également, en 2012, à Minimontant, une formation gratuite, donc, au métier de la restauration qui est baptisée cuisine mode d'emploi. Elle est destinée, donc, en priorité aux jeunes sans diplôme, aux personnes en réinsertion ou en reconversion professionnelle. Et à l'issue, justement, de cette formation, ils ont un certificat de qualification professionnelle. Vous avez également créé, en 2013, un centre de formation boulangerie, un restaurant d'application et d'insertion, un centre de création culinaire. On le voit, donc, vous faites énormément de choses. Vous avez mené, bon, vous parlez de la street food à l'instant, beaucoup d'opérations dans le RER, dans les embouteillages. C'est vraiment quelque chose qui est important pour vous de continuer à vous investir comme ça autant dans ce monde de l'insertion pour aider les gens à s'insérer, aider à faire des opérations comme ça à vocation sociale ? Je cherche mes mots pour vous répondre. Parce que ça... On parlait de l'optimisme, mais tout ce qu'on a évoqué là sur la formation professionnelle me paraissait environnemental. Absolument c'est ça. Moi, je viens de ces quartiers qu'on appelle sensibles maintenant et vraiment, je sentais le besoin de travailler sur la formation professionnelle, sur l'excellence professionnelle dans des quartiers extrêmement difficiles. Donc ça me paraissait être une évidence que la cuisine pouvait aider à cela, pour créer du projet. Quand on parle d'optimisme, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est cette idée du projet. Comment je relève la tête ? Comment je regarde plus loin que la cage d'escalier ? Comment je fais naître le désir d'un projet pour sortir de mon extraction sociale ? Dans Cuisine, Mode d'Emploi, il n'y avait pas vraiment de mes stages, mais j'ai senti que c'était facile à faire. Et quand on a réfléchi sur cette idée du projet, personne n'a reculé. On s'est dit, on va réinventer le diplôme. Est-ce qu'il faut toujours deux années pour passer un CAP de cuisinier où douze semaines suffiraient ? Douze semaines, ce n'est pas trois mois, finalement. Donc le projet est court. Donc je peux revenir dans le monde de l'emploi, rapidement. Et puis mettre les candidats à l'optimisme face à leur responsabilité aussi. On leur dit, tout est gratuit, mais la monnaie d'échange, c'est l'engagement. On a un acronyme qui va vous faire rire, mais on l'appelle RER. Rigueur, engagement, régularité. Mais la rigueur, est-ce que c'est le petit doigt sur la couture du pantalon ou c'est ce symbole japonais, le shitsuke, où on dit, c'est de formaliser son projet. J'ai formalisé mon projet, j'y mets de la rigueur. Et puis finalement, je regarde devant moi. Donc je relève la tête, j'y mets de l'engagement et la régularité de venir tous les matins. À Cuisine, Mode d'Emploi ou Boulangerie, Mode d'Emploi, pas d'absentéisme, pas de retard. Sinon, en douze semaines, ça ne fonctionne pas. Et bien finalement, on s'aperçoit que, comme nos candidats ont repris la posture du projet, ils ont repris la posture de l'optimisme. Et on le vérifie en milieu ouvert, on le vérifie en milieu fermé, et même en milieu ouvert, où des gens, pour certains candidats, la vie a frappé très fort. L'exclusion est quelque chose de terrifiant, qui blesse énormément l'individu. Et on voit en quinze jours, on voit en douze semaines, des personnes qui, tout d'un coup, se relèvent, parce qu'elles ont mis le doigt sur le projet. Et ça, c'est optimiste, c'est positif. Et quand on a commencé à monter ça, on s'était adressé au monde de l'entreprise, et c'était Christophe de Margerie, qui m'a dit, tu sais, c'est environnemental. On le regrette, ça, c'est des paroles d'un monsieur que je regrette, parce qu'effectivement, c'est environnemental, et dans ces quartiers, ça redonne de l'espoir. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une accumulation de frustration depuis 40 ans, dans ces quartiers. Donc, redonner de l'espoir par l'excellence, par l'excellence, ce sont les meilleurs ouvriers de France qui m'ont aidé à faire le programme pédagogique. Donc, on a amené dans ces quartiers de l'excellence. Nous avons zéro problème. 94 pourtant de retour à l'emploi. Ce qui me permet de constater, pour terminer, que c'est ça, la positive attitude, c'est ça, l'optimiste, c'est de le mettre la main sur son projet, même quand les choses ne vont pas bien. Roselyne Bachelot, est-ce que vous regardez vous-même les émissions de cuisine ? Je l'ai fait à la cuisine. Évidemment, pas comme Thierry Marx. Mais j'ai été très sensible à ce qu'il a dit. Et je le compléterai par... L'optimisme, c'est le refus de toute assignation. C'est le refus de toute fatalité. Je vais vous raconter à nouveau une histoire. Nous sommes en 2009. Un incendie éclate dans un hôpital de l'est de la France, à Fashtaf, exactement. Et DRAM, c'est une unité dite de soins de longue durée où il y a des personnes âgées. Deux pensionnaires, hélas, décèdent dans cet incendie. Les gens sont transportés à Mulhouse. Je suis ministre de la Santé à l'époque. Je vais donc réconforter les personnels traumatisés. Je vais à Mulhouse à la rencontre des personnes âgées qui ont été hospitalisées en attendant d'être transportées dans un autre établissement similaire. Et on me dit, écoutez, vous allez rencontrer une dame. Bon, ça va bien. Elle va pouvoir vous parler. Il y a son mari à côté. Il a un Alzheimer extrêmement profond. Écoutez, il ne parle pas depuis deux ans. Donc je salue cette dame. L'homme est prostré devant la télévision. Moi, je dis bonjour à tout le monde, même aux gens qui me paraissent irrécupérables. Je m'approche de lui, je lui prends les mains et là, à la stupéfaction de l'équipe soignante, le gars se redresse et fait, vous, vous êtes Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé. Ah ! Miracle ! Je guérissais les écrouelles. Mais simplement, il s'était passé une chose. C'est que le diagnostic d'Alzheimer n'était pas fondé. Il avait ce qu'on appelle une dépression de la personne âgée et que depuis deux ans, on l'assignait à résidence. On avait décidé qu'il avait un Alzheimer. Simplement, la vie ne l'intéressait plus. Et parce que quelque chose s'était passé, hélas, les événements avaient fait qu'il y avait une sorte d'hyperstimulation, les neurones s'étaient rebranchés. Je ne guérissais pas les écrouelles, je le regrette d'ailleurs. Mais je me suis dit, ce jour-là, mais qu'est-ce qu'on impose à nos concitoyens, à nos proches, en les enfermant, en les emprisonnant ? Et finalement, ça rejoint complètement l'expérience de Thierry Marx avec ces jeunes qu'on assigne à résidence. On assigne à résidence les jeunes et on assigne à résidence les vieux. Et bien c'est ça l'optimisme, c'est de refuser cette assignation. Alors quand on reparle de notre thème, les médias donnent pêche et inspiration, quelle est votre vision, justement, vous, en tant que femme politique, passée justement dans ce monde des médias ? Comment vous les voyez, ces médias, toujours, on va en parler aussi avec vous, messieurs, toujours trop négatifs ? Alors, vous me donnez la réponse avec l'écran qui est là quand les médias donnent pêche et inspiration. Et en bout, il y a RHIC en direct, « Hashtag printemps optimisme ». Maintenant, les médias, ce ne sont plus les médias traditionnels. C'est Twitter, c'est Internet, c'est Instagram, c'est Snapchat, etc. Déjà, et là, ce sont des gens dont je suis la prestataire, mais déjà, les médias sont ailleurs. Et le problème, c'est que les forces du mal ont pris le pouvoir sur ces médias. Qu'est-ce qu'ils sont à l'œuvre ? Qui est à l'œuvre sur les médias ? Les théories du complot, les théories des extrémismes. Et c'est à nous, si j'avais un message à faire passer dans les médias et dans ce printemps de l'optimisme, c'est-à-dire, nous, les optimistes, les optimistes et les optimistes, prenons le pouvoir sur ces médias, véhiculons de la bienveillance, véhiculons la promotion de ce qui va bien, des gens qui font des belles choses et des bonnes choses. Hashtag, printemps de l'optimisme. Voilà, il faut en parler. Je suis sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas fermé leur portable. Et ils peuvent véhiculer ça. Il faut arrêter de parler des médias avec la vision du XXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Servons-nous des outils de nos adversaires ? Avant que vous continuiez, je voudrais avoir une réaction, par exemple, Gilles, sur ces forces du mal, mais ces forces que vous nous avez dites, les forces du mal ont envahi les médias. Vous êtes d'accord ? Thierry, parler de la télévision comme boîte à lumière. Il s'agit bien de mettre la lumière sur ce qui fait avancer plutôt que ce qui nous fait reculer, ce qui fait que la France qui tombe, la peur de l'islam, ceux qui cassent la France, etc. Toutes ces unes, souvent dans les médias traditionnaux, auxquels on est exposés chaque jour, quand on imagine le nombre de messages anxiogènes, négatifs auxquels on est exposés, on se dit qu'en effet, il y a besoin d'un sursaut. Et ce sursaut, de notre point de vue, il passe par la mise en lumière. Thierry Marx parlait de cuisine-mode d'emploi. Voilà des initiatives qui sont constructives. Elles partent bien d'un problème, d'une situation de dysfonctionnement et d'une possible réponse. Et de ce point de vue-là, les médias ont non seulement un rôle, une responsabilité, mais il y a aussi un enthousiasme qu'on peut créer. Vous savez, on a lancé il y a 10 ans le Libé des solutions contre le scepticisme général. C'était la meilleure vente de l'année et ça le reste depuis 8 ans. Plus 25% de vente. Donc il y a un lectorat. Les journalistes sont contents parce qu'ils traitent de sujets qu'ils ne traitent pas habituellement, sous des angles nouveaux. Et c'est une manière d'innover, de répondre à des attentes du public. Quand on voit les sondages qui disent que 65% des Français estiment que les médias font trop de place aux mauvaises nouvelles, eh bien là, on a des réponses concrètes. Et on peut créer de l'enthousiasme aussi. Vous parliez de Top Chef. On peut aussi, sur l'entrepreneuriat social, par exemple, en Égypte, vous avez un programme qui cartonne, qui dépasse les audiences, même de Danse avec les stars, et qui repose sur des jeunes et des moins jeunes qui créent des entreprises. On les voit évoluer dans leur parcours, dans leurs difficultés et puis dans leur succès. Et la lauréate, la dernière lauréate, par exemple, elle aide les commerçants à créer du biogaz à partir de leurs déchets, etc. Vous voyez, on peut créer, grâce aux médias, une spirale positive et constructive. Une information différente. Allez-y, allez-y, Roselyne. L'intérêt de ces réseaux sociaux, c'est qu'ils sont accessibles en dehors de toute structure capitalistique. Les médias classiques, ce sont des entreprises avec évidemment leurs contraintes. Tandis que nous avons le pouvoir, nous, les gens de la base, sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui est formidablement intéressant. Pour continuer, Marc, également votre réaction par rapport à cette négativité des médias d'aujourd'hui. Vous la sentez, vous aussi ? Vous avez travaillé à l'étranger, c'était la même chose ? Moi, j'ai fait une émission chaque soir, 22h, jusqu'à minuit sur France 24. C'est en anglais, malheureusement. Donc si vous comprenez anglais, vous pouvez me regarder. Et oui, je crois que Rosely, vous avez raison complètement. On fait beaucoup trop de mauvaises nouvelles, mais les infos, c'est un peu comme ça. Chez France 24, on a la chance parce que c'est une chaîne qui est 100% info. On a beaucoup de place pour commencer, par exemple, à 22h avec des infos qui sont plutôt mauvaises, plutôt négatives. Donc 22h30, ça devient de plus en plus, parfois, rigolo. on peut traiter ce qui se passe. Et ce que vous dites, Roselyne, à propos des réseaux sociaux, c'est 100% parfait, ce que vous dites, parce que ça, c'est un accès à tout le monde pour faire ou pour porter n'importe quelle rumeur, n'importe quel bruit sur quoi que ce soit. Et moi, sur Twitter, par exemple, j'ai des gens qui me poursuivent qui sont ouvertement des djihadistes liés au État islamique qui ont retweeté ce que moi, j'ai dit à l'antenne parce que quand je suis à l'antenne, je fais la présentation, je regarde un prompteur comme ça, mais je suis en train de tweeter en même temps. Donc ça fait de pour les valances, mais ça marche un peu. Mais c'est un peu l'exigence de mon boulot aujourd'hui. Il y a 20 ans, 30 ans, ça n'existait pas. On avait des présentateurs stars qui étaient là comme ça, bien coiffés. Moi, je suis un peu comme le cygne avec les pâques qui passent comme ça et je fais tout en même temps. Mais cette idée, c'est quelque chose qui donne parfois une voix aux gens complotistes, djihadistes qui veulent faire craindre, faire peur aux gens. Et je crois que la règle, c'est qu'on vous dit, il faut prendre ça en main, il faut parler de ce qu'on veut et de ce qu'on attend dans la vie et il faut ouvrir un compte Twitter, il faut participer, il faut m'envoyer des messages. Moi, je suis à l'antenne et je peux parler de ça peut-être. C'est ça qui est très intéressant aujourd'hui. Il faut faire partie des médias parce que c'est comme vous dites et je parle à vous parce que je suis tout à fait d'accord. Nous, on peut, nous les citoyens, on peut prendre tout ça en main. Il ne faut pas attendre que quelqu'un comme moi dans mon métier vous raconte quelque chose. Il faut raconter votre histoire et parler aux sociaux que vous avez l'occasion de faire ça. C'est très important. Le problème, c'est que les gens qui sont bons, bienveillants, positifs, optimistes, très souvent vis-à-vis du ton, je vais employer un mot grossier, du ton-bro de merde qui se déverse, non, je ne veux pas être sur Twitter, c'est trop dégueulasse, je ne veux pas être sur tel ou tel réseau. Mais vous laissez le pouvoir aux malfaisants. Donc là, vraiment, il faut que nous prenions le pouvoir. Oui, on peut trouver sur Twitter n'importe quel genre d'info, de quoi, je peux utiliser le mot merde, le mot merde, oui, on peut ouvrir beaucoup de choses très, très, de la merde. Mais c'est une occasion pour vous de raconter votre vérité et votre histoire et de participer parce qu'aujourd'hui, c'est très important de participer. Comme ça, vous pouvez changer des choses et c'est très important. Comme moi, je suis devenu journaliste il y a dans les années 80. Je voulais changer des choses. Je voulais changer le monde et j'ai grandi à Liverpool avec un taux de chômage incroyable, 52% dans la ville, 90% dans mon quartier. On n'avait rien. Mais j'avais l'optimisme pour changer des choses, pour faire la différence. Donc, je suis devenu journaliste et à un moment donné, j'ai eu l'occasion de... C'était une fermeture d'une usine d'où j'ai grandi et moi, je suis là et tout le monde est contre moi parce que je suis journaliste. Je fais partie de l'opposition. Je fais partie selon eux. C'était à moi d'aller convaincre que j'avais le pouvoir de leur donner, le pouvoir de changer le sort. Donc, avec la coopération de tout le monde, avec la coopération des syndicats, des ouvriers, des gens du coin, on a réussi dans six semaines de renverser la vapeur complètement et de passer le message aux grands chefs aux Etats-Unis qui voulaient fermer cette usine qu'il ne fallait pas la faire. Donc, ils ont reconstruit l'usine, ils ont embauché des gens et maintenant, il y a une petite plaque, je crois que ça s'appelle, avec mon nom là-dedans, on dit, grâce à Marc, voilà, voilà, voilà. Chaque fois que je passe dans ce quartier, c'est impossible de quitter le quartier sobre parce que tout le monde morfe des verres. Et donc, je suis très reconnaissant, c'est sympa parce que c'est une ville très, très sympa. Oui, c'est bien, c'est bien. Donc, ça, c'était quelque chose qui m'a positivé et qui m'a renforcé cet aspect d'optimisme de mon boulot. Mais, vous avez toute raison, en fait, on traite beaucoup trop de mauvaises nouvelles, mais malheureusement, il y a des mauvaises nouvelles et il faut en parler. Et je crois que parfois, dans ces nouvelles, on peut trouver des histoires personnelles qui vont donner l'optimisme, des gens qui, malgré tout, ils vont réussir, les gens qui, quoi qu'il arrive, ils vont avoir quelque chose de bien à vous raconter. Donc, c'est à nous de faire passer ce message, mais c'est à vous de participer, je crois. Alors, j'aimerais qu'on entende Frédéric, mais effectivement, sur ce côté, les mauvaises nouvelles, on en donne trop. Vous, vous avez aussi, Gilles, établi le fait que finalement, on donne la mauvaise nouvelle, mais tout de suite avec, il faut donner la solution. Et d'ailleurs, vous avez réalisé une étude, enfin, en partenariat, vous allez nous expliquer avec qui, vous avez fait une étude qui nous dit que finalement, quand on donne à la fois la mauvaise nouvelle et la solution, d'abord, les gens le retiennent mieux et ensuite, donc, sont beaucoup plus réceptifs et sont effectivement beaucoup plus positifs et effectivement, on ne les entraîne pas vers cette avalanche de mauvaises nouvelles qui va provoquer après, on va dire, le côté déceptif, un peu agressif, qu'on peut retrouver dans la société et le fait que finalement, rien ne va bien avec toutes ces mauvaises nouvelles qui nous tombent dessus. Juste un mot de cette étude. On a fait une étude avec des confrères américains, en effet, qui témoignent que la fidélisation, l'envie de lire et le sentiment surtout qu'on peut ne pas rester passif face aux événements. Parce que si lui, il l'a fait et je le lis dans cet article ou sur Twitter ou autre, c'est peut-être que moi aussi, je peux entreprendre une action pour résoudre un problème, un problème qui me concerne ou qui concerne plus largement la société. Et donc, on voit sensiblement vraiment que, voilà, ça progresse. Il y a une demande du public, contrairement à ce qu'on dit souvent, mais les gens veulent de la violence, ils veulent de la bêtise, etc. mais non, on voit que c'est différent. Pour prendre un exemple, vous avez peut-être vu Suivini ce matin, qui a connu des déboires, l'entreprise est en train de se relever grâce à sa version numérique, nouvelle génération. Également. Bravo, bravo Roselyne. Eh bien, les contenus de solutions, sept fois plus d'audience que les mêmes contenus sans solution. Donc là, il y a des preuves, il y a du discours par la preuve, et bien sûr, il faut, pour rebondir sur ce que vous disiez, il faut bien sûr hacker les médias traditionnels, tout en travaillant avec eux, parce qu'il y a le premier et le second écran qui nous permettent de réagir. On peut faire des médias plus participatifs, mais on peut aussi devenir nous-mêmes les médias, et on attend les nouveaux Norman, Cyprien, des solutions à vous de vous lancer. Effectivement, Norman et Cyprien qui marchent très bien. Frédéric, alors quel est votre regard sur tout ça ? Alors vous-même, on vous a connu animatrice. En 2008, vous avez tout lâché et vous vous êtes lancé dans l'écriture de votre histoire, je le disais tout à l'heure, donc je recommande vivement votre livre. Et simultanément, dans le projet Imagine, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche, justement ? Oui, alors je trouve que c'est absolument passionnant tout ce qu'on est en train de dire parce qu'on pose sur la table le fait que le problème est complexe, en fait. D'un côté, effectivement, il est malfaisant et tout ça, mais en même temps, peut-être que l'idée n'est pas de diaboliser les médias en soi puisque c'est un outil. Un média veut dire moyen, c'est un outil, vous n'allez pas diaboliser votre couteau, votre fourchette, c'est qu'est-ce que vous faites avec. Si c'est pour trucider le voisin, ce n'est pas génial. Si c'est pour juste découper votre steak, bon, moi je suis devenue végétarienne, mais bon. Et donc du coup, c'est donc des questions complexes. C'est vrai que je pense qu'il y a urgence à réinventer les modèles parce qu'effectivement, l'information, c'est quand même un pilier de la démocratie. Et donc on peut vraiment se poser la question d'une question déontologique. Est-ce bien normal que l'information soit produite et financée de la même façon qu'on finance des yaourts, des bagnoles, etc. Donc du coup, est-ce que l'indépendance véritablement de cette production de l'information est garantie ? Ce n'est pas si évident. C'est une des raisons pour lesquelles moi, quand je me suis lancée dans le projet Imagine, j'ai créé une ONG. J'ai créé une ONG d'information qui du coup finance ces films que par le mécénat. Et donc du coup, on est effectivement totalement indépendant. Après, mon idée, ça a été de me dire justement, l'idée, ce n'est pas de faire le journal des bonnes nouvelles. Parce que oui, il y a des mauvaises nouvelles. Oui, il y a des problèmes qui nous entourent. Et il y a urgence à les regarder bien en face. Mais en revanche, il faut avoir le bon état d'esprit pour les regarder bien en face. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans une époque où on est surmédiatisé. Donc, si on veut de l'info, on peut en manger du soir au matin. Maintenant, est-ce que tout savoir nous est bien utile ? Il y a de l'info utile, de l'info moins utile. Et donc, peut-être que c'est aussi là où il faut placer un peu plus le curseur, là où la nourriture va vraiment faire des bienfaits en nous et puis dans la société qui nous entoure. Donc, s'emparer véritablement des sujets sur lesquels on peut agir. Et donc, avec le projet Imagine, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le portrait de ce que j'appelle les héros anonymes du monde entier. Voilà, alors expliquez-nous le projet. Vous avez commencé avec vos parents, c'est ça ? C'est-à-dire, l'inspiration est venue de mon histoire de famille. C'est-à-dire que c'est un peu le puzzle de ma vie. Moi, j'ai fait 20 ans de journalisme à la télé. J'ai commencé à New York, à Londres. J'ai travaillé un peu partout dans le monde. Donc, c'est ma formation. Je suis une femme de médias. Et d'un autre côté, effectivement, en 2008, j'ai eu toute l'histoire de mon enfance qui est remontée à la surface, une enfance dont je n'avais jamais parlé pendant toutes ces années. Je viens d'une famille un peu particulière où on était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier, que les enfants inadoptables, vous savez, ceux dont personne ne veut. Et du coup, c'est vrai qu'on a vécu une expérience de vie absolument magique parce qu'elle montre à quel point tout est possible sur des enfants dont on avait décidé que pour eux, c'était foutu ou en tout cas, ça allait être très, très compliqué. Eh bien, mes parents ont posé un regard d'espérance, un regard optimiste et, eh bien, ils leur ont permis de se relever. Ils leur ont donné cette chance de pouvoir se relever. Mais comment ? À force d'amour, tout simplement. Et moi, ce dont je me rends compte, c'est que finalement, j'en reviens un petit peu à ma définition de l'optimisme tout à l'heure quand je disais c'est véritablement tout ce qui permet de remettre la vie en priorité. Et la vie, c'est l'amour. Parce que très sincèrement, une vie sans amour, moi, j'en veux pas, je peux pas en vous. Et donc, c'est très intéressant parce que ça veut dire que pour risquer de vivre, il faut risquer d'aimer. Et qu'est-ce que nos médias aujourd'hui avec les malfaisants font ? Essentiellement, ils distillent effectivement une ambiance anxiogène et donc un climat de peur. Si vous regardez bien, c'est très grave parce que la peur empêche d'aimer. Comment est-ce que vous allez vous approcher de votre voisin si vous avez peur qu'il vous attaque ? Comment vous allez partager si vous avez peur de manquer ? La peur empêche d'aimer. Donc, c'est très, très grave. Et donc, il faut combattre cela avec espérance. C'est-à-dire remettre l'espérance pour rééquilibrer les choses. Et c'est très marrant parce que je me rends compte, je vous partage ça comme ça, je vais un peu dans tous les sens, mais bon, on est entre nous et on brainstorm. j'ai découvert un truc l'autre jour parce que tout m'intéresse, une conférence de Boris Cyrulnik. Alors, vous savez, Boris Cyrulnik, c'est le grand spécialiste de la résilience et il faisait une conférence sur la honte et il faisait le rapprochement de façon biologique avec le taux de sérotonine. En fait, si votre taux de sérotonine est très bas, la moindre chiknode, on vous attaque un peu, hop, ça y est, vous êtes dans la honte et vous vous écroulez. Mais si votre taux de sérotonine est trop haut, alors vous êtes indifférent à ceux qui vous entourent. Ce n'est quand même pas génial. Donc, il faut bien le réguler. Et ce que Boris Cyrulnik disait, c'est que le taux de sérotonine se régule très bien dès lors qu'on est en relation avec l'autre. Quand je vois nos pays qui sont en train de se refermer, qui font des grands murs pour pouvoir se protéger des migrants, se protéger donc de l'autre, de celui qui est différent, de celui donc, de cet inconnu qui est l'autre. Et en fait, on est en train de s'enlever, comment dire, d'enlever la seule solution qui va nous permettre de pouvoir réguler notre taux de sérotonine, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de l'autre en mettant des murs. Je trouve que c'est très intéressant. Il y a plein de trucs, vous voyez, il faut brainstormer. J'aimerais vous entendre réagir, Rosely, je voyais sourire par rapport à ce que nous dit Frédéric. Donc, vous êtes d'accord avec ce côté la peur nous empêche d'aller vers l'autre et en même temps, l'autre, il peut être menaçant et donc, il faut parfois justement savoir s'en protéger. Oui, bien sûr, une fois de plus et à travers l'expérience de Frédéric, de cette famille merveilleuse avec 20 enfants dont on disait on ne peut rien en faire, ils sont inadoptables. Une fois de plus, comme Thierry Marx avec ses jeunes totalement exclus, comme ces personnes âgées dont on avait décidé qu'elles étaient irrécupérables. Là, à nouveau, il y a des enfants qu'on a assignés à résidence. Et là, on est bien au cœur de cette volonté de notre société de nous mettre dans des couloirs dont on ne pourra pas bouger. Mais là encore, je veux reparler de mon expérience. Quand j'ai quitté la politique et que j'ai décidé de faire autre chose, on m'a dit écoutez, mais vous vous comportez d'une manière qui n'est pas conforme à la dignité. Je dis, mais parce que c'est donc que d'être chroniqueuse éditorialiste, c'est se comporter de façon indigne. Je n'avais pas eu le sentiment que les journalistes que j'avais rencontrés pendant 20 ans étaient des êtres indignes. On espère que non. N'est-ce pas Isabelle ? Mais c'était très curieux cette volonté qu'il y a dans notre société à mettre les gens dans des cases. Dans des cases. C'est-à-dire que vous passez de la case sérieuse à la case divertissement moins sérieuse. Mais le divertissement, c'est quelque chose de très sérieux. Ce n'est pas parce qu'on va faire sourire des gens qu'on ne fait pas son métier sérieusement. Et ce n'est pas parce qu'on s'occupe de dossiers sérieux qu'on le fait de façon sérieuse. J'ai l'impression qu'actuellement, dans la politique... C'est une critique de la case politique. Non, 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 je ne me permettrai pas. Nous sommes ici dans un lieu neutre sur le plan politique. Mais voilà, il y a cette assignation résidante, cette volonté de mettre quelqu'un dans une case, cette volonté de ne pas lui donner une deuxième chance. La vie doit tout le temps être la vie de la deuxième chance et même de la troisième et de la quatrième. Et c'est ça, la leçon de l'optimisme. C'est ça, la leçon que vient de nous donner Frédéric à travers ses enfants et à travers ce qu'elle est devenue. Et qu'est-ce qui vous a poussé, justement, vous, à passer de l'autre côté ? Est-ce qu'il y a des motivations justement liées à l'envie de faire quelque chose en étant peut-être plus libre ? Oui, j'ai ma jeune soeur, Françoise, qui a juste un an de moins que moi, qui m'a dit un jour cette phrase magnifique. Elle m'a dit « Tu croques dans les fruits de la coupe de la vie et à chaque fois le sucre des fruits coule le long de ta bouche. » C'est très sensuel. C'est sensuel, effectivement. Mais c'est ça, l'optimisme. C'est de considérer que la vie est une coupe de fruits et qu'il ne faut pas en user de façon, j'allais dire, peine à jouir. Parce que l'optimisme, c'est une jouissance. Effectivement. On va continuer avec un témoignage. On aimerait entendre maintenant Roxane. Roxane Julien, vous êtes la fondatrice de Fullmob, vous êtes lauréate du prix Reporter d'Espoir. Alors expliquez-nous, ça va marcher. Ou alors sinon, vous venez nous rejoindre. Il y a une place. Venez, venez Roxane. Vous allez prendre la place de Thierry. Voilà, la place d'honneur. Précis. Merci, on applaudit Roxane. Voilà, donc vous nous rejoignez et vous allez nous expliquer qu'est-ce que vous faites, comment fonctionne Fullmob. Alors, Fullmob, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement de positif si on réunissait 500 personnes pendant deux heures ? Et donc en fait, à partir de ce format-là, on a voulu innover et se dire, oui, on peut en faire des choses et pas que des manifestations. On peut aussi faire des choses positives, des choses constructives. Donc l'idée, c'est d'être, enfin Fullmob, c'est la plateforme qui aujourd'hui va accueillir tous les projets qui vont avoir ce format-là, c'est-à-dire ponctuel et qui ont besoin de beaucoup de monde. Pour vous donner quelques exemples pour illustrer, il y a eu des projets qui sont lancés pour demander à 100 personnes de les aider à retaper un camion. C'est un projet qui travaillait sur l'insertion des femmes par la cuisine. Il y a eu un projet qui a demandé à 300 personnes pendant une après-midi de recenser tous les endroits d'une ville accessible en fauteuil roulant. Il y a un autre projet qui, de façon plus digitale, dit, en fait, si on était 6 000 à effacer des e-mails, en fait, on économiserait 250 000 jours de lumière sur les serveurs. Donc en fait, cette idée-là... Donc il faut qu'on efface nos e-mails, alors, c'est ça ? Donc on a compris. Alors on va se mettre à tweeter et à effacer les e-mails. On a des choses très concrètes à faire, là, en s'entendant d'ici. Voilà. Donc en fait, le projet qu'on a, c'est justement mettre en avant ce format-là de ponctuel et de collectif, à la fois parce que c'est l'occasion de proposer des nouveaux formats d'engagement citoyen qui sont plus flexibles, plus accessibles, etc. et aussi de pousser un peu la créativité dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, d'arrêter les tracts à la sortie de métro mais d'arriver à faire parler de certaines causes différemment. Donc voilà, ceci dit, ma plateforme recense énormément de projets. Donc je trouve ça intéressant qu'on soit invité aujourd'hui à parler en tant que médias parce qu'effectivement, il y a beaucoup de matière sur cette plateforme. Par contre, moi, je suis plutôt une pragmatique, donc je vais plutôt vous parler de mon expérience en tant que projet depuis un an qu'on a été créé. C'est vrai que moi, la notion ou l'image que j'ai des médias, ce n'est pas tellement une notion de bonne ou de mauvaise nouvelle, c'est une notion de temporalité qu'on n'a pas forcément abordée ici. C'est que j'ai l'impression que les médias traditionnels vont parler de ce qui s'est passé hier et que justement, ils attendent un peu la preuve que ça s'est bien ou mal passé pour en parler mais que ça s'est passé. Là où les médias, justement, les nouveaux médias, que ce soit les réseaux sociaux et donc éventuellement des plateformes comme les miennes, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre que ça soit passé. On va plutôt annoncer ce qui va se passer demain et après-demain et donc inviter les gens à être dans un format plus d'action. Oui, mais alors, on peut aussi se dire qu'on surréagit, qu'on va trop vite. Je voudrais bien vous entendre tout à l'heure aussi, messieurs, là-dessus parce que cette information qui va trop vite, elle fait qu'on n'a pas forcément de recul sur les choses. Oui, mais alors, pour vous prendre un exemple très pratique, on a eu une campagne, celle des e-mails dont je vous parlais. On a eu plusieurs médias qui ont repris ça, notamment France Info et Le Monde.fr. Nous, on a forcément été très fiers de pouvoir dire que de si grands médias ont parlé de ça. À eux deux, on a eu dix personnes qui se sont mobilisées sur cette action-là. On a eu deux blogs beaucoup moins connus qui s'appellent Et pourquoi pas Colline et le Made in Marseille. À eux deux, on fait des articles qui ont réuni 300 personnes. Donc, en fait, dans le profil des gens qui lisent tel ou tel média, on ne va pas avoir la même taux de transformation ou la même réaction. Donc, moi, c'est plutôt pareil. Pour nous, c'est très important d'avoir des grands médias qui parlent de nous et si on m'a aussi invité à parler aujourd'hui, c'est en tant que lauréate de Reporteur d'Espoir, qu'est-ce que ça m'a aidé, à quoi ça m'a aidé. Effectivement, c'est vrai que ça nous ouvre énormément de portes justement parce qu'on a ce logo légitimité des grands médias. Donc, effectivement, pour nous, c'est très important comme projet. Par contre, je pense que pour ouvrir un peu le débat, je pense que les médias doivent aussi évoluer et avoir un rôle d'action. Ce sont des acteurs de la société et qui ont un rôle citoyen à avoir... Vous m'avez fait peur, Roselyne, j'ai cru que vous partiez. Alors, Thierry Marx a dû aller en tant que parrain, excusez-le. Donc, je vous explique, il a dû aller rejoindre tout à l'heure l'ensemble d'autres personnes. Mais Roselyne, je me suis dit, elle ne va pas nous quitter aussi. Donc, vous restez avec nous. Formidable, formidable. Excusez-moi, donc, continuez, Roxane. Non, voilà, mais c'était juste, puisqu'on brainstorm apparemment, aussi, poser ça comme question, est-ce que les médias traditionnels n'ont pas aujourd'hui un rôle plus actif dans la société à prendre ou ils doivent aussi être source de propositions en faisant attention de forcément, s'ils sont jugés partis, ça risque de poser des problèmes. Mais comment aussi on peut transformer ce rôle-là ? Alors, je vais justement me tourner vers mes voisins pour leur demander quelles sont leurs solutions. Gilles, homme de solution, mais Marc aussi, donc... On a toujours des solutions, bien sûr. Oui, on a toujours des solutions et quand j'entends les mots de Roxane en parlant de ses projets, ça me réchauffe le cœur parce que je trouve que si on peut donner un coup de main aux gens et leur aider à faire ce qu'ils veulent et leur donner le pouvoir, c'est ça, c'est hyper important. Et moi, si je peux, j'aimerais faire une série de coups d'émission au propos de ce que vous faites parce que je trouve ça passionnant, franchement, cet aspect de donner aux gens de quoi pour faire leur vie, c'est formidable. Et surtout, donc, l'engagement sur... Je t'engage à l'ONG projet, imagine, nos sous-sails, si tu veux participer, c'est le bienvenu. On en parle ici, c'est bien, c'est bien. Et alors, surtout, Roxane, l'intérêt de vos solutions, ce sont des solutions très courtes, finalement, parce qu'on dit toujours oui, on va faire quelque chose, on va se mobiliser, puis on n'a pas le temps, on se dit bon, quand, comment. Vous, vraiment, vous nous dites, vous avez quelques heures, une journée, quelques jours, venez. Le point de départ, ça a été de se dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont très engagés, très militants et des gens qui ne font rien et que c'était un peu trop réducteur de diviser ça en deux parce qu'il y avait aussi tous ceux qui voudraient et qui ne le font pas. Le mot-clé étant soit la procrastination, soit l'anniversaire de sa copine qui est finalement toujours plus important. Et donc, nous, dans le côté ponctuel, on se propose d'être un premier pas vers quelque chose et d'être finalement l'occasion de créer des rencontres avec des idées ou avec des personnes. Quand je parle de personnes, c'est-à-dire qu'effectivement, on va rencontrer un porteur de projet, une association qui va nous donner envie de faire plus, mais aussi une rencontre avec une idée c'est-à-dire que exactement votre réaction sur les e-mails. Nous, on a invité les gens à effacer quelques e-mails pendant 20 minutes. Mais finalement, une fois que vous l'avez fait 20 minutes, vous le faites tous les lundis et vous répétez. Donc, c'est aussi un outil de sensibilisation comment on fait grandir aussi les personnes sur des sujets, etc. Comme ça, on évite les plateformes qui chauffent, etc. Voilà. Après, c'est très technique et je ne vais pas moi-même avoir les mots, mais les serveurs utilisent beaucoup d'énergie, les systèmes de refroidissement, etc. Et donc, en fait, des e-mails et ça, ça consomme forcément de l'énergie. Et c'est mauvais pour notre planète. Gilles, alors, des solutions. Donc, vous qui êtes homme de solutions ? Des solutions, on peut les diffuser par les médias classiques ou par l'information. Et ce qui illustre formidablement bien Roxane avec Fullmobz, c'est qu'il y a des médias d'action. Ce n'est pas forcément de l'information, c'est une incitation à agir tous ensemble. Et donc, là, on a deux types de médias, l'info et l'action. On pourrait prendre les plateformes de crowdfunding, Bluebeez, KissKissBankBank, etc., qui nous incitent à financer, à cofinancer, à des coopérateurs pour aider des projets à émerger. Et tout ce qui est formidable sur le net, c'est qu'il y a plein de nouveaux formats qui émergent. Bien sûr, aujourd'hui, l'innovation, elle se fait sur le net, aussi et surtout. Il y en a presque trop, parfois, on ne sait pas toujours comment se repérer. C'est vrai. Mais justement, il y a des plateformes d'agrégation qui permettent de faire ça avec des vérifications et autres. Mais quand vous voyez la manière dont on peut hacker les médias, entre guillemets, je pense à l'initiative des Yes Men que vous connaissez aux Etats-Unis, c'est des activistes, des néo-activistes. Eux, ils ont sorti un faux numéro du New York Times. Ils l'ont diffusé à plus de 100 000 exemplaires dans les rues de New York pour annoncer, il y a quelques années déjà, la fin de la guerre en Irak. Mais aujourd'hui, ils font des choses. C'était un hoax, comme on dit. Mais vous voyez, on peut s'approprier les médias, les détourner parfois, là c'est un exemple extrême, mais aussi avec la puissance du net. Quand on voit les chroniques écologiques du professeur Feuillage, par exemple, c'est un truc qui vient d'émerger sur le net. On vous parle d'écologie de manière humoristique. C'est un peu, le professeur Feuillage, c'est un peu Fred et Jamy sous amphétamine. C'est un truc vraiment très dynamique et sous-acide, entre guillemets. Fred et Jamy, c'est pas sorcier, c'est ça ? Voilà, c'est pas sorcier. Il y a des manières de revisiter tous ces programmes traditionnels, grâce au net, et de manière indépendante ou en partenariat avec des médias traditionnels. Voilà, donc Fullmobz, c'est un exemple de ces plateformes qui rejoignent, d'une certaine manière, l'optique des médias qui veulent diffuser l'action. Frédéric, votre solution à vous, alors ? Disons, en tout cas, ce que j'essaye de faire avec cette ONG d'information, c'est une ONG d'information qui est censée donner envie d'agir. Et donc, en fait, les deux piliers du projet Imagine, c'est d'un côté, oui, on fait des films qui vont vous informer, mais avec espérance. C'est ce que j'appelle vraiment le journalisme avec espérance et c'est notre ligne éditoriale. Et de l'autre côté, le deuxième pilier du projet Imagine, c'est le mouvement Imagine. C'est tous ces gens qui se lèvent. Et c'est très intéressant de voir que moi, quand j'ai eu l'idée, je voyais tout de suite l'action individuelle, c'est-à-dire les gens regardent ces portraits d'hommes et de femmes exceptionnels aux actions remarquables du monde entier et ils ont un effet d'identification parce que ces hommes et ces femmes nous ressemblent. Ils n'ont pas le porte-monnaie de Bill Gates ni le cerveau d'Einstein. Et donc, d'un coup, ça regonfle d'espérance le cœur et surtout, ça fait passer ce message que tout est possible et c'est dans nos mains. Alors ça, c'est génial parce que c'est un vrai super message. Se réapproprier nos vies, nos destins, notre monde, le monde est à notre image. Donc, si on est de plus en plus à vouloir donner le meilleur de nous-mêmes, le monde devient meilleur. Donc ça, c'est top. Donc voilà, ça ne viendra pas d'en haut, tout ça, c'est à nous de le faire, faisons-le. Et pour ça, il faut qu'on rentre dans cet optimisme, dans cette espérance. Et du coup, ce mouvement Imagine, c'est non seulement des hommes et des femmes qui se lèvent de façon individuelle, mais c'est aussi de l'action collective. Je suis en train de voir que les entreprises veulent devenir des entreprises d'Imagine, des villes, des maires de villes nous disent, nous, on veut devenir une ville, imagine, les écoles, les prisons, parce qu'on va aussi dans les prisons, parce que peut-être qu'au lieu de regarder des serial killers toute la journée avant de ressortir de prison, c'est peut-être bien de regarder ces hommes et ces femmes qui font des choses remarquables, qui vivent l'amour en action. Et donc, on voit qu'il y a mille et une façons de vivre cette espérance et que c'est évidemment très important que les médias embarquent là-dedans parce que ça a un effet de contagion énorme, énorme, un effet d'influence énorme. Et si on est de plus en plus nombreux à se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à penser comme ça, pas isolé dans son coin, mais qu'en fait, plein d'autres le sont, eh bien, ça nous donne la niaque, la force pour y aller. Donc, c'est important. Voilà. Donc, il faut qu'on crée des chroniques plus optimistes, on va dire, sur nos différents médias ou en tout cas, des chroniques où chacun pourra venir s'identifier, apporter ses témoignages de ce que les personnes font. Mais bon, on le fait déjà un peu, mais sans doute pas assez. Roselyne, justement, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il manque aujourd'hui dans les médias, des espaces extraordinaires et qu'ils peuvent nous donner envie, nous aussi, de nous investir dans cette voie-là ? Vous avez employé, chère Isabelle, le mot qui convient, laisser de l'espace aux autres, parce que l'espace médiatique est absolument phagocidé par un certain nombre d'acteurs institutionnels, en particulier politiques. Je suis la première à battre ma coulpe sur ce sujet, même si c'était dans une vie antérieure, avec la complicité, d'ailleurs, des interlocuteurs médiatiques pour absolument phagocyter cet espace médiatique et ne laisser aucune place. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'on en appelle à une certaine éthique. Et là encore, je n'ai rien d'une approche académique, mais permettez-moi de rappeler un souvenir personnel. J'étais la ministre des Sports à la Coupe du Monde de football en 2010. Ça rappellera peut-être certains souvenirs aux amateurs de foot dont je suis. Alors Marc, hoche la tête. Il n'y a pas que Marc, certainement. Il y a, en une de l'équipe, les propos de douche. on ne peut pas les employer un autre terme, adressé par Anelka, joueur de l'équipe de France, à l'entraîneur Domenech, après une défaite assez piteuse. Je le reconnais, ce sont des propos de vestiaires. Qui n'a pas dit des incongruités dans sa salle de bain, bon, et même ailleurs, mais qui n'était pas destiné à faire la une d'un journal. Je suis ministre des Sports à Johannesburg et on me demande de réagir. Je refuse de réagir parce que je trouve qu'un ministre des Sports, une ministre des Sports, en l'occurrence, n'a pas à intervenir sur des propos de vestiaire d'un joueur vis-à-vis de son entraîneur. Sous l'effet d'une pression médiatique du monde politique, enfin, d'une pression du monde politique d'un côté et du monde médiatique de l'autre, après 27 coups de téléphone, je crois que c'est 24 exactement, de mon attaché de presse à mon cabinet parisien, je vais faire un communiqué et cette affaire va littéralement envahir l'espace médiatique. Je vais faire ce qui n'est jamais arrivé à un ministre, l'ouverture du JT de TF1 cinq jours de suite sur un propos de vestiaire. On se dit qu'on devient fou. Je ne veux pas le répéter, mais je faisais appel à certaines pratiques que certains réprouvent et sur lesquels je n'ai pas de commentaires de valeur à émettre. Mais comment voulez-vous qu'avec ça, avec la complicité d'une opinion publique nécrophage et nécrophile de médias vendus à des objectifs purement capitalistiques et d'une classe politique qui veut faire parler d'elles, on laisse de la place à la bienveillance, à la positivité, à l'optimisme. Donc, j'en appelle à l'éthique. Bravo, effectivement. Alors, on va passer dans un instant à vos questions parce que j'aimerais vraiment qu'on ait un espace de temps pour que vous puissiez justement participer, échanger avec tous nos intervenants. Je pense que c'est très important que vous preniez la parole les uns les autres. Donc, préparez-vous, on fera passer un micro. Juste avant, Gilles, si vous vouliez réagir aux propos de Roselyne ou peut-être Marc aussi ? Par rapport à ce que dit Roselyne, c'est vrai qu'il y a de l'espace médiatique à libérer et les petites phrases en politique, les polémiques stériles, etc., on se dit en effet qu'il y a de quoi caser dans les grilles des médias d'autres types de programmes plus constructifs, plus enthousiasmants. Et l'autre jour, quelqu'un me disait, pour prendre une image, on a le sentiment souvent qu'il y a les hommes politiques à la tribune, la presse au premier rang et puis derrière, tout le monde a foutu le camp. Donc, les citoyens, on en a un peu marre aussi de tout ça. Donc, à un moment donné, voilà, il faut innover et proposer des programmes constructifs et c'est ce qu'on s'efforce de faire et ce qui ne va pas assez vite. Donc, il faut que chacun d'entre nous s'empare des médias sur le net. Et pour prendre un dernier exemple qui fait quoi ? Ce que disait Frédéric tout à l'heure, au Royaume-Uni, il y a un média qui s'appelle Positive News et qui vient de se transformer en coopérative. C'est-à-dire que les 15 000 personnes qui ont participé au cofinancement du projet sur une plateforme de crowdfunding sont devenus copropriétaires du journal et ils ont leur mot à dire. Donc, je vous incite à créer ce genre de médias, c'est possible, ou à participer à d'autres types d'aventures de ce genre. voilà. Marc, un mot de réaction par rapport notamment au foot et au sport qui est un domaine que vous connaissez très bien. Je suis très désolé, Roselyne, je fais partie de ce groupe de reporters qui étaient en train de vous harceler à l'époque. Moi, j'étais en Afrique du Sud en 2010 et je me rappelle très bien de cette histoire de Nicolas Anelka et Raymond Dominic. Oui, bien sûr. Et en tant que journaliste, on cherche à savoir simplement les pensées des gens de haute qualité comme vous, Roselyne, à l'époque et toujours, bien sûr, de haute qualité, bien sûr. Mais la chose qui est importante et pourquoi cette histoire faisait la une des JT, de l'équipe et de tout le monde, c'est que je crois que les équipes de foot, les équipes de rugby, les équipes de sport, voilà, ça fait partie de l'optimisme du pays et je crois qu'il y avait dans certains avis cette idée que l'optimisme de la France était trahi par ses propos, trahi par cette attitude pourrie dans l'effectif et c'est pour moi qui dis ça, c'est des joueurs à l'époque qui maintenant reconnaissent que c'était une attitude très, très pourrie qui a miné complètement et qui a aplati complètement la France, l'équipe de France dans ce tournoi. C'était un gros échec. Donc, voilà la raison pourquoi on a mis cette info à la une. Peut-être c'était moins important grosso modo d'autre chose. C'est un choix qu'on fait, c'est difficile. Mais on espère que, je parle du sport, que la France peut faire quelque chose pour l'optimisme du pays ce soir contre mes amis les Anglais. Bravo. Dans le rugby, voilà. Je suis généreux quand même. Alors, on va vous donner la parole mais juste avant, donc j'aimerais que Vincent, donc Vincent Avanzi qui est poète d'entreprise nous donne quelques éléments de synthèse de cette première table ronde qu'on va continuer ensuite bien sûr avec les échanges de l'en poursuivre avec vous. Merci. Alors, pour continuer ce brainstorming, je voulais vous commencer par vous poser une question à ciel ouvert et à choix multiples. La question est la suivante. Si l'on rêve dans l'immédiat d'un monde perçu comme un film de cap et de paix, que voudrions-nous créer comme spectateurs au journal téléguidé Dame France ? Réponse A. Des acteurs optimistes et hackers révoltés qui ont la pêche. Réponse B. Des consommateurs en version bêta passif assis sur un canapé. Ou réponse C. Des clones tristes à peine fâchés qui font de la peine à regarder. Alors, je vous propose de prendre le temps de la réflexion avant d'aborder la solution. Alors, le poème s'appelle Les médias, la reine du champ des scies. Pourquoi voir la vie en prose quand on peut la voir en poésie ? Des citoyens en quête d'osmose qui illuminent le champ des scies. Bienvenue sur les terres de l'optimisme et de l'espoir à l'intérieur de l'hémicycle pour dessiner ensemble une république éthique autour de la marguerite. Si la question est y a-t-il une vérité ou plutôt 7 milliards de réalités, alors qui peut prétendre à l'objectivité entrecoupée de pages de publicité ? Des analyses à chauds. Demandons à Colette et à Roselyne Bachelot qui à la télé est encore abonné. À l'ère d'Internet, nous sommes tous des matelots et des nouveaux-nés altruistes dans l'arche de Noé. Si Facebook est devenu au fil du temps virtuel un kiosque mondial, alors quel sera notre pacte social, notre impact sociétal et nos empreintes digitales ? Puisque la messe est dite sur LCI, alors on s'abreuve sur France 24, 24 heures sur 24. Entre ITV et BFM, on se demande si le journal de 20 heures a encore d'ailleurs de l'impact. Dans le format médiatique actuel, les génies des petites phrases font le beau temps. Difficile d'aller en profondeur en trois minutes de temps où ils emportent beaucoup de vent. Donc, le quatrième pouvoir constitutionnel a-t-il encore un pouvoir et un potentiel inspirationnel ? Il s'avère que, même sans le sensationnel, nous sommes tous des héros extraordinaires. Et le mot média veut juste dire intermédiaire et pas forcément parole de vestiaire. Bravo ! Bravo ! Le projet Imagine de Frédéric Bedos avec ses portraits de héros humbles, tel un appel anonyme à agir quand le cosmos est devenu une jungle. Sois toi-même et deviens ton écho. Oublie ton égo et entre dans l'arène. Merci pour cet élan de bonnes nouvelles et cette merveilleuse photo de famille humaine. Le top chef Thierry Marx et son partage de savoir et de liens sociaux en guise de transmission ou quand la médiatisation devient une belle source d'inspiration et de solutions. Faites-nous faire le tour du monde en quelques secondes en RER avant que la nuit tombe pour pouvoir explorer nos songes et l'éveil de nos sens jusqu'au bout de notre compte. Ou alors reporter d'espoir pour voir les deux faces du même miroir dans les étoiles afin de peindre ensemble une nouvelle toile. De la résilience à l'espérance, des catastrophes aux solutions, l'empowerment pour dépasser nos difficultés et sublimer notre condition. Alors, même si le temps c'est de l'argent, il y a aussi des sentiments dans nos romans. Full mobs et le crowd timing, que donne-t-on vraiment et quel sera notre engagement ? Et pourquoi ne pas aller plus vite que la musique face à l'immobilisme de certaines politiques ? De gauche à droite en métronome, on n'avance vraiment qu'à coup de réels débats publics. Demain, le journalisme d'investigation sera-t-il un humanisme s'il nous montre la voie de solution entre utopisme et réalisme sans étatisme ni complotisme ? C'est vrai que les nouvelles tendances sont à la perte d'influence et la méfiance, l'entre-soi, le pouvoir, la politique, la perception de certains médias traditionnels pourraient avoir raison de l'autre France. Vous qui faites l'agenda de l'importance des attentats aux solutions de l'anonymat, quel sera notre bien commun à minima ? Car certains se demandent si les masses médias de divertissement ou d'analyse sont devenus une arme de distraction massive d'une société à la dérive. Alors, à quand les nouveaux médias positifs, activistes, sont indépendantistes et sur quoi les antennes se focalisent. Infos ou perspectives seront-ils-nous libres uniquement le jour où les chaînes dépassées se brisent ? L'écriture et le langage sont aussi des médias dont les usages se tournent vers le partage. Nous aimerions voir des reportages de culture locale en prime time pour faire ressortir les sourires sur les visages. Aujourd'hui, force est de constater que l'on regarde autant la télé que l'on achète de céder. Dites-moi si un beau jour d'été, sans peur, on risquera enfin de s'aimer. La structure d'inventeur ne pourrait-elle pas être des héros ordinaires au grand cœur ? 15 minutes de nouvelles, 5 minutes d'écologie, 5 minutes de pleurs, 5 minutes de solutions et 5 minutes de bonheur. Allez, partons ensemble à la pêche de solutions qui redonnent vraiment la pêche. Entre sagesse et business, l'inspiration pour redorer nos êtres de noblesse. même en saison blanche et sèche, ce ne sera jamais Daesh qui nous empêchera de rallumer la mèche de notre avenir pour que le bonheur du monde reparte en flèche. Alors soyons optimistes et demandons le champ des possibles. Nous sommes tous des acteurs engagés dans ce film de cap et de paix pour y remettre la coupe de fruits de la vie aujourd'hui avec un grand V. Merci et bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Bravo. Alors vous avez la parole. N'hésitez pas à la prendre. On a un petit quart d'heure pour discuter ensemble. Donc voilà, on va vous passer le micro. Madame, Monsieur ensuite, pas mal de mains qui se lèvent. Donc c'est parti. Allez-y. Bonsoir. Je suis correspondante de presse au Journal de la Provence et j'habite Manosque près d'Aix-en-Provence. Très jolie, très jolie ville. Très jolie ville. Je m'attache à rédiger des portraits de jeunes qui réussissent et qui font donc des choses positives. Nous avons donc initié une série à la fin de l'année dernière qu'on a appelée La Belle Histoire. Et dans le cadre de cette série, j'ai interviewé un jeune garçon qui s'appelle Emmanuel, âgé de 15 ans, qui a le syndrome d'Asperger et qui néanmoins réussit à l'école. Et pourquoi est-ce qu'il réussit ? Parce qu'il a la passion de l'histoire et des livres d'histoire. J'ai donc réalisé une page entière. Il y a eu de très très belles photos de lui. Et la suite est très intéressante. C'est que de nombreux lecteurs ont été touchés par cet article et par le portrait d'Emmanuel. De nombreux lecteurs nous ont contactés pour lui envoyer des livres d'histoire. Et même encore, la semaine dernière, quelqu'un m'a contacté. Mais je voudrais vous lire juste un tout petit extrait du mail de la maman d'Emmanuel qu'elle m'a envoyé pour vous montrer qu'à un petit niveau, mes articles ont eu un impact. Aujourd'hui, Emmanuel est en troisième et il est en tête de sa classe. Il a pris confiance en lui. Ses professeurs qui ont lu l'article, car l'article a fait le tour du collège, ont un autre regard sur lui. Ses camarades de classe le considèrent aussi différemment. Et d'ailleurs, deux élèves vont faire un exposé sur le syndrome d'Asperger en science, ce qui va permettre à un plus grand nombre de comprendre cette maladie. De plus, j'ai une amie qui a un petit garçon de 4 ans atteint du même mal qui est scolarisé à l'école internationale et qui rencontre des difficultés avec les professeurs lesquels rejette son enfant. Elle se sert donc de l'article pour montrer que ce syndrome n'empêche pas la réussite. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Merci. On va prendre une autre question. Gilles, vous voulez dire un mot en attendant ? Vous êtes une formidable reporter d'espoir puisque vous avez compris que les médias pouvaient être une force de démultiplication d'initiatives et d'inspiration, une force d'inspiration. Et jusqu'à demain, d'ailleurs, je vous incite à postuler l'appel à candidature pour le prix reporter d'espoir qui met à l'honneur des journalistes pour ce type justement d'initiatives que vous entreprenez. C'est jusqu'à demain, donc n'hésitez pas. Et c'est vrai que nous, chaque jour, on reçoit des témoignages de personnes qui ont vu dans des médias traditionnels ou de nouveaux médias, peu importe, qui ont été inspirés et qui nous disent grâce à cet article, grâce à ce tweet ou à cette vidéo en ligne, j'ai pris conscience que je pouvais aussi agir. Ou, moi-même, porteur d'initiatives, grâce à la médiatisation, des personnes sont venues me voir pour faire la même chose, pour venir dans mon centre d'hébergement de personnes handicapées. On a tout un tas d'histoires comme ça qui créent, les médias créent de l'envie, de l'action et du résultat qu'on crée. Les médias donnent pêche et inspiration. On arrive donc à notre thème. Oui. Bonjour à tous. Bravo aux intervenants. Juste avant de poser ma question, je voulais vous dire qu'il n'y a pas longtemps, j'avais revu un film de Patrice Lecomte qui s'appelle Ridicule. Et je trouve que, même s'il se passe juste avant 1789 à Versailles, à la Cour, où on voit ce jeune noble qui monte pour parler de ces paysans qui sont dans les marécages avec de la maladie, de la pauvreté, qui plaident la cause de ces paysans et qui se rendent compte qu'ils ne peuvent percer qu'en faisant des bons mots, courts, si possible méchants. Eh bien, je trouve que ce film avait une modernité. Il peut être revu et ça peut permettre de rigoler de l'humanité, parfois, et donc de rester quelque part un peu optimiste. J'ai bien mis les propos de Mme Bachelot qui disait qu'il fallait être un peu prosélite, convertir les gens à l'optimisme. un peu comme les premiers chrétiens peut-être à une époque. Simplement, je trouve que l'optimisme, on peut dire aussi que c'est une capacité à reconnaître que le monde est complexe, à se dire qu'on peut le comprendre et que quelque part, même la complexité, c'est une source de joie aussi parce que justement, il y a une grande diversité et quand les problèmes sont complexes, eh bien justement, il faut se mettre à plusieurs pour trouver des solutions. Donc quelque part, ça peut être un progrès aussi pour nous et quelque part, une envie d'aller vers cette complexité. Simplement, pour appréhender la complexité, vous parliez tout à l'heure qu'il fallait redonner de l'espace, effectivement, il faut dépasser 140 signes, il faut aussi se redonner du temps, c'est-à-dire pour comprendre, il faut avoir du temps et la question que je me pose, elle n'est pas philosophique, mais bon, après tout, philosopher, c'est aussi un principe de l'humanité et à la portée de tout le monde, tout le monde le fait tous les jours, c'est comment, avec des médias foncièrement simplistes, arriver à se reconnecter avec la complexité et à donner envie aux gens de justement reprendre du temps et de l'espace pour se rencontrer et pour aborder la complexité, justement. Les médias ne sont pas simplistes. Là, j'aurais un point de désaccord avec vous. Vladimir Volkov, disparu maintenant, disait, l'homme désinformé, celui qui ne lit qu'un média, qui n'utilise qu'un média, la question, c'est d'être pluri-informé. Celui qui lit le Figaro ou que l'humanité tous les jours, il est forcément dans une case. Et là encore, tout au long de cet après-midi, passé avec vous, j'ai refusé les assignations. Mais il faut aussi que nous, nous, les refusions. Si vous ne lisez pas plusieurs médias, si vous n'avez pas plusieurs sources, vous êtes un jouet, vous êtes une marionnette entre les mains de ces médias. À nous de recouvrer notre liberté. Un des éléments, c'est certainement, ça se fait d'ailleurs dans certains établissements d'enseignement, de donner aux jeunes les outils qui permettent l'analyse des médias. Il y a des ateliers qui existent dans certains lycées et dans certains collèges sur comment regarder les médias, comment les décrypter, les analyser et, je dirais, d'abord les lire. Quand on sait qu'il n'y a pas 15% des garçons et 10% des filles qui lisent un journal tous les jours, c'est un drame dans notre pays aussi. On n'est pas dans ce domaine en état de surinformation mais bien en état de sous-information ou du moins dans un monde où certains médias sont privilégiés, ce ne sont pas forcément les médias de la plus grande analyse. Une autre question ? Gilles, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose avant de passer à la question d'après ? Oui, c'est un peu dur de dire que tous les médias sont simplistes. Sur toutes les chaînes où on regarde justement jour par jour, heure par heure, tous les programmes et on essaie de repérer ceux qui sont dans cette optique solution constructif et autres et on voit sur toutes les chaînes des programmes qui sont courts, qui sont clairsemés et autres mais sur LCI, sur votre chaîne, il y a tous acteurs de changement par exemple, c'est 7 minutes ou 8 minutes par semaine alors on peut le voir en replay, on n'est pas obligé d'être devant son poste pendant 24 heures pour détecter les 8 minutes mais il y a quand même des initiatives qui sont entreprises par les médias, il faut les rassembler et quand on a une vision globale, c'est vrai qu'on peut être déçu du poids qu'elles ont dans la part médiatique. Moi je veux bien réagir juste deux secondes pour défendre monsieur parce que moi je suis assez d'accord quand même sur le fait que très souvent quand même, surtout dans l'audiovisuel, on est dans la caricature bien souvent parce qu'effectivement on ne passe pas assez de temps sur les sujets et qu'aussi on veut et que... Oui, oui, non mais c'est... Roselyne, Roselyne, ça je suis d'accord mais n'empêche qu'il y a les médias les plus puissants, c'est quand même ceux que la plupart des gens regardent et donc il y a aussi une responsabilité de ces médias à essayer de ne pas mettre de l'huile sur le feu, rajouter à la caricature mais pour cela il faut prendre un petit peu de temps pour traiter les sujets et quand on les traite super vite sur des sujets qui font une minute et demie quand c'est sur des sujets complexes forcément c'est un peu difficile d'être dans la subtilité donc je trouve quand même qu'il y a un sujet donc évidemment qu'on va toujours trouver la perle rare le truc un peu élitiste et tout mais est-ce que c'est véritablement là où il y a toute la grosse audience ? Pas forcément et il y a une responsabilité de la part de celui qui diffuse cette information caricaturelle. Cher Frédéric, on n'est plus au temps de l'ERTF quand même. Je suis d'accord chère Roselyne. Les médias ont changé on a du temps Ah on a du temps ça c'est pas forcément vrai Il faut décider il faut décider d'en prendre on n'est pas obligé de passer de danse avec les stars à un certain je peux regarder danse avec les stars pas de Non mais je crois qu'il y a beaucoup de gens aussi quand ils finissent leur journée ils arrivent et ils n'imaginent pas qu'on les informe pas très bien ils sont très naïfs la plupart des gens croient que tout ce qui passe à la télé c'est dit à la télé donc c'est vrai et donc ils vont comme ça manger des fois des trucs qui sont plus de l'ordre de la désinformation que de l'information et ils ne vont pas forcément avoir le temps d'aller voir ailleurs dans d'autres médias le fait qu'en fait c'est peut-être pas tout à fait Voilà Alors là on va quand même un peu se défendre c'est que tout le monde les classiques c'est quelque chose que tout le monde voudra avoir lu et que personne ne voudra lire il y a des émissions excellentes et quand on les a vues on se dit qu'est-ce que c'est bien merde Est-ce que je peux faire un peu de publicité pour ma boîte je vous invite à regarder France 24 il y a beaucoup beaucoup de places beaucoup d'analyses beaucoup de discours beaucoup de reportages s'il vous plaît Je n'avais pas de vision de simpliste notamment quand c'est au service public de l'information France Inter notamment des médias qui prennent du temps aussi mais des chaînes privées également par contre on a parlé de l'école et je pense que voilà c'était aussi peut-être de voir comment il y avait des initiatives qui pouvaient être prises pour les jeunes que ça vienne des médias sociaux ou de l'éducation nationale qui peut-être un jour s'apparteniront de l'événement On va continuer parce que je voudrais quand même que vous ayez encore la parole on n'a plus beaucoup de temps Monsieur Je voudrais vous remercier pour ce débat je suis vraiment ravi que les médias donnent la paix chez l'inspiration et surtout que vous en fassiez état et j'aimerais juste souligner que être optimiste dans les médias c'est une exigence dingue c'est extraordinairement difficile c'est une assaise parce que en réalité quand on va chercher l'optimisme au fond on part et vous l'avez dit Monsieur Marx on part de ce qui ne va pas profondément de ce qui ne va pas sinon c'est simple et quand ça ne va pas on doit trouver la lumière et trouver la lumière quand on touche à ce qui ne va pas jusqu'à la noirceur jusqu'au fin fond de l'âme dans la plus noire parfois qui a vécu un problème terrible qui peut être le cancer qui peut être les problèmes ne manquent pas à ce moment là aller chercher la lumière la mettre en évidence est déjà une exigence mais en plus que cette lumière puisse être un modèle pour d'autres et puisse être quelque chose qui puisse guider qui puisse aider ça c'est encore une autre exigence et je suis vraiment ravi de ça moi je dirige un magazine qui depuis 1922 sa création aux Etats-Unis est 47 quand il est arrivé en France met en avant des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires d'ailleurs vous avez repris ça tout à l'heure madame des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires et cette semaine j'étais avec un journaliste nous étions avec une maman vous parliez de l'école monsieur nous étions avec une maman qui a perdu sa fille suite à du harcèlement scolaire sa fille s'est suicidée chez elle vous imaginez jusqu'où elle est allée et jusqu'où on va la chercher pourquoi ? parce que cette maman a créé une association et maintenant elle va dans les écoles et en réalité qu'est-ce qu'elle fait ? elle fait un travail extraordinaire et elle sauve des vies et nous entre le moment où il y a le problème où elle trouve une solution et on l'accompagne médiatiquement dans cette solution on le fait avec une empathie folle alors il y a de l'exigence d'un côté et il y a de l'empathie sur tout le long du chemin c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai entendu hier matin dans le débat d'ouverture du printemps de l'optimisme et voilà je crois que c'est l'optimisme c'est cette exigence dans la presse dans les médias c'est cette exigence et cette empathie voilà le magazine c'est Sélection Readers Digest qui est là depuis 1947 et qui est un média très traditionnel et qui fait alors donnez-nous le nom qui s'appelle c'est Sélection Sélection Readers Digest Readers Digest aux Etats-Unis depuis 1922 et puis depuis 1947 et encore là aujourd'hui Sélection Readers Digest voilà merci beaucoup pour au printemps de l'optimisme justement de donner au fond une raison d'être à ces médias aussi de les légitimer plutôt qu'une raison d'être de les légitimer dans quelque chose qu'ils sont intrinsèquement merci à vous pour votre témoignage on peut vous applaudir on arrive le temps passe très vite malheureusement au terme donc notre table ronde Roselyne un mot de conclusion Frédéric voulait dire un petit mot je voulais juste dire un tout petit mot parce que je trouve ça très très beau ce que vous dites effectivement on doit aussi aller parler de la noirceur et très souvent finalement de quoi on parle on parle de notre humanité et notre humanité elle est faite de fragilité de vulnérabilité et ce qui est très beau c'est que là où nous sommes dans une société où il faut être le plus fort etc donc la fragilité c'est vu comme quelque chose de négatif et bien de voir que finalement notre vulnérabilité notre fragilité c'est pas juste de la faiblesse c'est même rarement de la faiblesse finalement et c'est quand nous nous réconcilions avec cette vulnérabilité qui est de notre condition humaine tout simplement que nous commençons à goûter à la véritable force celle qui fait que nous sommes obligés de bâtir des solidarités et donc je trouve que c'est absolument merveilleux cette façon que l'être humain a de pouvoir transcender comme ça ce qui peut d'abord sembler être de la noirceur il va en sortir quelque chose de très lumineux quand je fais le portrait des héros du monde entier ce sont des hommes et des femmes qui sont effectivement ordinaires c'est à dire ils ne sont pas parfaits ils ont leur fragilité ils ont leurs défauts mais ce qui est merveilleux c'est de voir que malgré cela ils peuvent faire des choses extraordinaires et c'est là qu'on trouve l'héroïsme et donc là d'un coup on se rend compte mais ouais moi aussi ok je ne suis peut-être pas parfait mais je peux faire aussi quelque chose de fantastique et ça c'est une bonne nouvelle merci beaucoup Frédéric on peut vous applaudir effectivement merci de l'applaudir Roselyne le mot de la fin un mot de conclusion puisque vous me faites l'honneur de me demander ce mot de conclusion finalement l'optimisme ne sera pas dans les mains des puissants l'optimisme ne sera pas dans les mains de ceux qui détiennent le pouvoir que ce soit les politiques les entreprises ou les grandes entreprises médiatiques ils sont entre les mains de ceux qui vont bientôt prendre le pouvoir qui vont souhaiter donner un nouveau souffle à la démocratie l'optimisme c'est profondément une des conditions et un début de la démocratie et finalement à travers les trop courtes interventions de ce soir que ça vienne d'une journaliste d'un associatif d'un citoyen de base on va prendre le pouvoir par l'optimisme j'ai bien fait de quitter la politique merci beaucoup merci à tous nos intervenants merci à vous tous pour votre participation on se retrouve ici même donc dans une demi-heure pour la suite des débats et bonne journée bonne journée et continuez donc sur cette voie de l'optimisme merci encore le monde change chaque jour nous sommes exposés à de graves problèmes qui alimentent la peur et l'immobilisme au risque de décourager ceux qui voudraient faire face les citoyens dans l'adversité doutent d'une politique sous influence éloignée de la vie quotidienne des révoltes s'élèvent des banlieues des entreprises sombres dans la crise les bouleversements écologiques menacent les équilibres du monde c'est une réalité et c'est le rôle des journalistes de la refléter mais le monde est complexe alors notre rôle de journaliste c'est de refléter toute la réalité c'est aussi une conscience qui s'éveille face aux bouleversements écologiques des entreprises qui se réinventent dans la crise des talents qui se révèlent dans les banlieues une politique qui influence la vie quotidienne des citoyens qui agissent ensemble dans l'adversité se réunissent pour faire face et défient la peur et l'immobilisme en montrant aussi ceux qui trouvent des solutions à de graves problèmes et qui font que le monde change l'information peut donner envie d'agir reporter d'espoir pour une info qui donne envie d'agir